... Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter sans plus tarder les titres de votre journal. ... Nous nous rendrons à Macao où Grace Kelly est mise à l'honneur dans une exposition jusqu'au 28 août. Le centre scientifique de Monaco a mené une expédition scientifique dans l'archipel des Palaos pour évaluer la pollution plastique sur place. Le résultat de ces travaux dans ce journal. Nous resterons avec le centre scientifique, mais cette fois pour étudier les populations de Manchot. Et puis, coup de projecteur sur le cinquième Riviera Electric Challenge. Ce sera notre focus info du jour. Cette année, Grace Kelly aurait eu 90 ans. L'histoire de cette actrice hollywoodienne, devenue princesse de Monaco, ne cesse de passionner. Après Grandville, c'est à Macao que l'épouse du prince Régnier III sera mise à l'honneur. Une équipe de Monaco Info a suivi l'inauguration de cette exposition. Une exposition inaugurée par la princesse Charlène de Monaco. Le reportage sur place d'Emilie Rousseau et de Sylvain Perromal. Nous sommes à plus de 9500 kilomètres de Monaco. Macao, une terre pleine de contrastes. D'un côté, sa modernité et cette réputation de Las Vegas asiatique. De l'autre, son architecture qui rappelle son passé avec le Portugal. Un héritage vieux d'un demi-millénaire. Il n'est pas rare d'ailleurs d'apercevoir du portugais écrit sur les façades des maisons et édifices dans les rues de cette région du sud de la Chine. Et d'y retrouver également des spécialités portugaises. Macao cultive sa différence. Depuis 20 ans, ce territoire de 30 kilomètres carrés possède son propre régime. Et ce qui nous amène à Macao, c'est une exposition événement. Sur un thème qui a attiré des millions de visiteurs à travers le monde. Dont dernièrement, à la Cité Interdite, en Chine, la vie de Grace Kelly, devenue princesse de Monaco. Présentée au Galaxy Macao, Grace Kelly from Hollywood to Monaco est le fruit d'un récent accord culturel avec le groupe Galaxy Entertainment et le Grimaldi Forum. Cette exposition de Macao est importante pour nous parce que, d'abord vous l'avez dit, c'est le début d'une collaboration avec le groupe Galaxy qui a très envie d'amener de l'art à Macao et d'amener de la culture à Macao. Donc on est ravis vraiment de leur amener les pièces du Palais Princier et d'avoir conçu une histoire qui est, je dirais, une combinaison entre l'histoire de Monaco mais également pour lui donner un connex glamour et essayer de plaire au maximum de personnes et de visiteurs. L'histoire de Grace Kelly avec, bien évidemment, les robes, les bijoux et tous ses effets personnels. Également partenaire et actionnaire de la Société des Bains de Mer, le groupe Galaxy Entertainment dévoile ainsi son ambition de s'engager dans la promotion de l'art et de la culture en produisant pour la première fois une exposition internationale à Macao dans un lieu anecdotique. Vous l'avez sûrement remarqué, nous ne sommes pas dans un musée. C'est un centre commercial avec un casino et des hôtels. Nous avons voulu construire un espace d'exposition avec les qualités d'un musée afin d'être à la hauteur de notre événement. Cela a été un défi intéressant pour nous. Je pense que c'est une splendide combinaison que de raconter l'histoire de Grace Kelly ici, à Macao, mais aussi de découvrir Monaco et ses spécificités. Grace Kelly, from Hollywood to Monaco, a été inaugurée par son Altesse Sérénissime, la Princesse Charlène, en présence de nombreuses personnalités chinoises et monégasques, dont le ministre d'Etat, Serge Tell, et l'ambassadeur de Monaco en Chine, Catherine Fautrier. L'épouse du Prince Albert II et les convives ont découvert cette exposition qui associe deux productions, les années Grace Kelly et l'exposition itinérante « Prince et Princesse de Monaco, une dynastie européenne ». L'événement nous emporte dans l'incroyable histoire de Grace Kelly, de sa vie d'actrice, avec notamment l'Oscar obtenu pour son rôle dans « The Country Girl » en 1955, à sa vie de princesse en devenant l'épouse du Prince Régné III. L'originalité de cette exposition consacrée à la princesse Grace est justement de replacer l'apport personnel de la personnalité de Grace Kelly dans cette dynastie pluriciculaire qui est une des plus anciennes dynasties régnantes d'Europe. Et donc comment une jeune femme américaine, de ce nouveau monde du XXe siècle que représentait l'Amérique, de ce rêve américain, avait pu s'intégrer, et même plus que s'intégrer, avait pu ajouter sa personnalité particulière à l'héritage que représentaient les 700 ans d'histoire de la dynastie des Grimialdi. Robes, bijoux, correspondances, archives vidéo, cette exposition est composée principalement de pièces issues de la collection du Palais Princier et de l'Institut audiovisuel de Monaco. On y retrouve également ce sac mythique qui porte le nom de la princesse, un prêt inédit de la collection patrimoniale de la maison Hermès. Dès son ouverture des portes, la vie de Grace Kelly séduit les visiteurs touchés par le destin si particulier de la princesse Grasse. C'est une exposition fantastique. Elle raconte parfaitement l'histoire de Grace Kelly, devenue princesse d'un pays. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie, il faut venir découvrir cette exposition. C'est une très belle exposition, nous en apprenons plus sur l'histoire de Monaco, la vie de Grace Kelly et sa personnalité. C'est bien documenté, c'est vraiment très intéressant. L'histoire de la principauté n'est pas oubliée dans cette exposition, tout comme la passion que la princesse avait pour la photographie et l'inspiration qu'elle a été pour différents artistes. On peut le voir derrière moi avec le portrait réalisé par Andy Warhol. Grace Kelly, from Hollywood to Monaco, est à découvrir ici même au Galaxie Macao jusqu'au 28 août prochain. L'expertise du Centre scientifique de Monaco est reconnue au plan international. A ce titre, de très nombreuses missions sont organisées un peu partout à travers le monde. Et tout récemment, l'équipe du CSM a mené une expédition scientifique dans l'archipel des Palaos pour évaluer la pollution plastique sur place. Le reportage de Patricia Navarro. L'archipel des Palaos, l'un des plus beaux endroits au monde. Avec ses chapelets d'îlots et son eau translucide, il s'agit d'un véritable petit paradis. Et pourtant, malgré sa situation isolée en Micronésie, la région n'est pas épargnée, elle non plus, par la pollution plastique. Sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco, une équipe du Centre scientifique s'est rendue sur place au mois de mars pour mener une expédition destinée à évaluer l'ampleur de la contamination des récifs coralliens et des plages. Ça nous a emmené à aller sur place à Palaos rencontrer l'équipe de chercheurs là-bas, d'envoyer deux de nos chercheurs de l'équipe d'éco-physiologie corallienne pour faire une première étude qui est essayer de voir si vraiment la contamination, si vraiment ces récifs sont contaminés énormément par les plastiques ou pas. Et en matière de pollution plastique, le plus insidieux, ce sont les microplastiques, composés de minuscules particules provenant de la dégradation de gros débris. C'est la première fois que je conduis une telle mission liée à la pollution plastique et je dois être honnête, je n'avais jamais regardé d'aussi près les plages et le sable. Vous pouvez très bien regarder une plage et n'y voir aucun gros bout de plastique et penser qu'elle n'est pas polluée. Mais si vous regardez vraiment de plus près, vous voyez toutes ces traces microscopiques un peu partout et réalisez que c'est un énorme problème. La pollution est vraiment présente partout. Cette pollution ne vient pas des îles, mais d'autres pays qui peuvent se trouver à des centaines de kilomètres de là. Sur place, les scientifiques du CSM ont procédé à des prélèvements en différents endroits, aussi bien en mer que sur le littoral, avec l'appui de toute la communauté locale qui s'est montrée très impliquée. On a effectué un prélèvement et pour pouvoir amener ça, on va dire d'une manière très simple, les échantillons ont été filtrés. Sur ces filtres, il devrait y avoir les plastiques, sachant que certains sont visibles, d'autres invisibles de par leur taille. Ici, le but, ça va être de séparer la matière organique qui peut être restée avec les plastiques sur ces filtres, de manière à rendre les échantillons visibles, donc ces micro-plastiques visibles. Dans un premier temps, dans chaque échantillon, le but, ça va être de quantifier la quantité de plastique qu'on aura trouvé. Et dans un deuxième temps, d'essayer de savoir de quel type de plastique il s'agit, puisqu'il y a plusieurs polymères qui sont utilisés dans l'industrie. Là, c'est voir quel type de plastique est prépondémarant présent dans les échantillons. Dans un deuxième temps, des expérimentations vont maintenant débuter en laboratoire à Monaco. Des micro-plastiques seront ainsi directement mis en contact avec les coraux pour voir quels effets ils peuvent avoir sur la physiologie des coraux. Chaque année, en partenariat avec le CNRS, des chercheurs du Centre scientifique de Monaco effectuent des missions en Antarctique. Après plusieurs mois passés au pôle sud, ils sont de retour en principauté et viennent de présenter les travaux et les techniques développées pour étudier les populations de manchots. Une équipe de Monaco Info a assisté à cette conférence. Ces chercheurs du Centre scientifique de Monaco viennent de passer entre trois et quatre mois en Antarctique pour observer le continent blanc et plus particulièrement les manchots. De retour de mission, ils exposent leur recherche à l'auditorium du lycée technique et hôtelier. L'expédition a ramené des résultats et des observations pour le moins inattendu. Les scientifiques découvrent que les manchots mâles parviennent à garder de la nourriture dans leur ventre pour nourrir leurs petits, pendant que la femelle part chercher à manger en parcourant parfois jusqu'à 600 kilomètres. Ce continent compte un peu plus de 550 000 manchots empereurs, une population plus importante que les prévisions. Mais ces oiseaux restent toutefois une espèce menacée. Les manchots, de façon globale, les différentes espèces de manchots sont menacées par différents facteurs anthropiques, je dirais, aussi bien le réchauffement climatique, l'intensité également des événements extrêmes, la fréquence des événements extrêmes, la pollution, la surexploitation liée aux pêcheries, donc énormément de facteurs qui impactent les manchots actuellement. Et bien évidemment, le réchauffement climatique est un des facteurs préférentiels, je dirais, étant donné que pour les manchots empereurs, par exemple, qui se reproduisent sur la glace de mer, le réchauffement climatique dit moins de glace de mer et forcément moins d'habitat et moins de possibilités de se reproduire et moins de possibilités de s'alimenter, puisque la glace de mer aussi est l'endroit où se met en place le réseau trophique, donc l'alimentation des manchots. Pour étudier la vie de l'animal dans son milieu naturel, ses plongées ou encore sa vitesse de déplacement, les chercheurs développent des technologies innovantes afin d'aller au plus près des manchots sans les perturber. Il n'y a pas de raison pour que les nouvelles technologies, tous les développements liés à la microélectronique, la microinformatique, soient uniquement dévolus à l'exploration de l'espace. Il y a d'abord à répondre aux enjeux de la biodiversité et aujourd'hui, grâce à la microélectronique, grâce à la robotique, on peut approcher les animaux sans les perturber. Concrètement, il faut d'abord des années de préparation au laboratoire pour mettre au point des engins qui, éventuellement camouflés en animaux, permettront de les approcher sans les perturber. Ce retour de mission est aussi l'occasion de présenter l'association des amis du Centre scientifique de Monaco, dont le projet est de promouvoir la culture scientifique, de proposer des animations scientifiques régulières et de soutenir les recherches du CSM. Prenons à présent la direction du centre hospitalier Princesse Grasse et plus précisément celle du centre de transfusion sanguine. Alors s'il est très important tout au long de l'année de donner son sang, à l'approche du Grand Prix de Formule 1, le centre lance un appel aux dons. Écoutez à ce propos le docteur Mélanie Rhinodo-Gaujou. Nous organisons deux collectes dédiées, donc le 21 et le 22 mai prochains, au sein du Centre de transfusion sanguine du CHPG. Pourquoi ? Pourquoi c'est important justement de faire ces collectes avant le Grand Prix ? Alors il faut savoir que le mois de mai, avec le Grand Prix de Formule 1, est une période critique pour notre réserve de sang. Donc nous avons besoin énormément de donneurs à cette période de l'année. Dans le cadre du Salon Ever, la cinquième édition du Riviera Electric Challenge s'est déroulée entre Cagnes-sur-Mer, Sans-Rémo et la Principauté de Monaco. Une trentaine de voitures électriques avaient pour mission de prouver les mérites de la mobilité propre. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Vanessa Dessy. C'est un rallye automobile électrique qui réunit de nombreux acteurs autour d'une volonté d'agir contre les conséquences néfastes du changement climatique. Le Riviera Electric Challenge prend une dimension internationale depuis deux ans. Trois pays sont concernés, Monaco, la France et l'Italie. A l'initiative de Bernard Fautrier et Louis Nègre, le projet a vu le jour il y a quelques années maintenant. En France, on était au tout début, tout début. Je me suis rendu compte qu'à Monaco, il y avait une vraie volonté, une dynamisme sur l'électromobilité avec Bernard Fautrier. Donc tous les deux, on s'est dit comment peut-on promouvoir l'électromobilité entre Monaco qui était en pointe en Europe et qui continue à l'être d'ailleurs et puis la France où j'étais chargé de défendre avec Borloo cette électromobilité. On est parti il y a quelques années avec zéro et maintenant vous voyez, année après année, toutes les marques sortent des véhicules électriques. Alors ça a un intérêt majeur, c'est nous qui habitons dans des milieux urbains très denses, on a beaucoup de pollution. Des pollutions dues au gaz à effet de serre, dues au moteur thermique. Et le gros, gros avantage, il y a deux gros avantages à cette circulation en véhicules électriques, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de particules. Et le deuxième avantage, c'est que ces véhicules ne font pas de bruit. Et la nuisance numéro un des urbains, c'est le bruit. Avec un départ de quenne sur mer et une arrivée en principauté, cette épreuve a pour objectif de réaliser un parcours au moyen d'un véhicule électrique, en utilisant le moins d'énergie possible. A chaque étape, des questions sont posées aux participants sur la mise en œuvre de la transition énergétique des différentes villes traversées. Le Riviera Electric Challenge, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre convivial. Le bilan à mi-parcours est plutôt positif pour les équipages. J'ai passé une super journée hier. J'avoue que j'ai été vachement sensibilisé à tout ça. Ce que je ne connaissais pas, c'est la première fois que je conduisais une voiture électrique. Et j'avoue que c'est une très bonne chose et que tout le monde devrait prendre exemple sur ça. Justement, l'avantage de la journée d'hier, c'est qu'à chaque étape, on devait répondre à des questions. Et du coup, moi qui étais complètement novice, j'ai appris énormément de choses. Je vais essayer de porter le bon message. Personnellement, je pense qu'on était très bons. Simplement, hier, on a eu une ou deux réponses auxquelles on n'a pas su répondre. Mais en tous les cas, ça s'est très bien passé parce que l'ambiance est toujours aussi bonne. Cette mobilité électrique, c'est quelque chose qu'on doit absolument continuer à développer. Et grâce à ce rallye, et grâce à cette convivialité, à cette amitié entre les communes, c'est un projet qui avance et qui avance fort. Je pense que le futur se passe en électrique et surtout pour des communes ou des villes comme Monaco. Donc aujourd'hui, nous devrions tous circuler en électrique. Et on espère le voir, Monaco, comme ça un jour. Justement, on en parlait. Et voilà, donc, on soutient, ça fait trois ans, quatre ans. Cet événement qui grossit de plus en plus et qui est très sympathique, en plus, très convivial. On rencontre des personnes, on passe de jolis endroits. Donc voilà, on a beaucoup de chance et surtout avec ce temps. Bye bye ! C'est la deuxième année, en fait, à la direction du tourisme que l'on participe à ce rallye. Et en fait, tout comme l'an dernier, le bilan demi-parcours est plutôt positif, et même très positif, puisque au-delà de l'aspect rallye, sensibilisation, bien sûr, à l'électrique et à tout ce qui est réduction d'énergie. Il y a tout ce côté amical. On rencontre plein de gens, on échange beaucoup. On parle bien sûr développement durable. On s'aperçoit ici à Dolcha, quoique Monaco et toutes les actions de développement durable sortent de Monaco, elles sont connues. D'ailleurs, hier, beaucoup de personnes nous parlaient de tout ce qui est fait à Monaco. Monaco, maintenant, a vraiment une aura à ce niveau-là. Monaco est effectivement assez précurseur sur certains points. 3, 2, 1, allez ! Une épreuve surprise en Italie était organisée quelques heures avant de passer la ligne d'arrivée. Des VTT électriques ont permis de réaliser une compétition dans la compétition. Certains se sont vite pris au jeu et démarqués des autres concurrents. La ligne d'arrivée s'est faite de ce 5e rivière électrique. De retour en principauté, chaque participant repart avec un souvenir de ce 5e Riviera Electric Challenge. Des trophées de régularité ont été attribués aux concurrents méritants. En ce qui concerne le quiz, un équipage affiche tout de même un sans-faute. Le quiz, c'était pendant que j'ai reconduisé. Donc, on devait chercher essentiellement sur Internet et répondre aux questions. Donc, on avait des questions à choix multiples. Donc, essayer de voir sur les sites wiki et tout ça, essayer de récupérer la bonne réponse. Et voilà, au final, on s'en est bien sortis, je pense. En fait, Patrice n'a pas trop regardé la route. Il a beaucoup travaillé sur les questions. Il n'y a rien. Il n'y a pas de défilé la route. Voilà. Heureusement, tu ne peux pas la dure. Et puis, il y a quelques questions. On ne savait pas. On a fait pas mal d'échanges avec nos collègues. On est surpris, en fait. On ne s'y attendait pas. Et puis, finalement, hier, on est passé à deux doigts de la première place. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne revanche. En principauté, les efforts sont sans relâche pour la promotion de la mobilité propre et devrait atteindre un taux de 5% du parc total en véhicules électriques ou hybrides d'ici 2020. En ce moment, la météo joue avec nos nerfs. Tantôt fraîches, tantôt chaudes. Les températures vacillent. Alors, quel temps fera-t-il ce week-end ? La réponse tout de suite avec la météo. Vendredi matin, du soleil avec quelques nuages qui vont s'installer dans l'après-midi avec même des averses. Il fera de 11 à 16 degrés. Et ça continue samedi. Du mauvais temps entre nuages et pluies comptés de 12 à 16 degrés. Ça devrait être la même chose dimanche et lundi en temps couvert et pluvieux. Et enfin, mardi et mercredi, le temps sera instable, nuageux, pluvieux, mais avec la possibilité d'entrevoir quelques rayons de soleil également. Il fera 17 degrés au meilleur moment de la journée. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez tout de suite Vanessa Dessy pour son magazine Asphalte. Elle vous présentera cette fois la Ford Fiesta ST. A très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada